Mathieu Madeignan, il a lancé un sandwich au merguez sur une star de la chanson. Invité de l'émission quotidien sur TMC pour parler de son spectacle, Mathieu Madeignan a été interrogé sur sa passion pour le foot. Grand fan de LOM, son amour du club l'a poussé à faire quelques bêtises, et une grande star française a été la cible de l'humoriste. Mathieu Madeignan n'a jamais la langue dans sa poche. L'humoriste de 44 ans n'hésite jamais à prendre la parole, parfois pour invectiver la RATP. Et d'autres fois pour parler de sujets plus légers comme sa passion dévorante pour le football. Présent jeudi 17 juin sur le plateau de quotidien, le grand copain de Thomas VDB a été légèrement surpris par une anecdote lâchée par le présentateur de l'émission. Alors que l'artiste évoquait les chances de l'équipe de France de remporter l'Euro 2021. Yann Barthes lui parle du fameux match de 1993, la finale de la Ligue des champions remportée par Marseille contre le Grand Milan. Sauf que Yann Barthes ne lui parle pas du match, mais bien des à-côtés et d'une émission présentée par Christophe De Chavane en marge du match. Entouré de supporters de L.O.M., est l'animateur star de TF1 à l'époque, présent Coucou Cessnou. Et a l'habitude de recevoir des personnalités célèbres. Pour l'occasion, il a invité Enrico Macias. Jusqu'ici tout va bien avant qu'une projectile ne frôle au chanteur qui se met en rogne. Un lancé que l'on doit à nul autre que Mathieu Madénian, je te jure que c'est la vérité, dévoile-t-il après le visionnage de la séquence. Présent avec quelques membres de sa famille au vélodrome ce jour-là, l'humoriste n'a pas pu résister à faire cette bêtise. On était avec mon cousin et des potes et on attend le match, on a 17 ans. Il y a Enrico Macias et on a des sandwichs au merguez, et on s'amusait à viser la tête d'Enrico Macias, détaille-t-il. C'était un bon souvenir, enfin pour moi, pas pour Enrico. C'était un bon souvenir, enfin pour moi, pas pour Enrico, conclut-il. Une anecdote très cocasse, qui n'a pas dû plaire à Enrico Macias, mais qui fait encore rire l'humoriste. Celui qui s'est récemment confié sur une possible paternité revient sur scène très prochainement et semble déjà en très grande forme. C'est un bon souvenir.